La consommation fait la croissance, ce que nous allons démontrer. Nous traversons actuellement une période difficile. La croissance n'est plus au rendez-vous. Les banques centrales, dont la BCE, ont fait beaucoup pour relancer la machine économique. Taux d'intérêt bas, quantitative easing, que nous avions déjà expliqué dans la vidéo numéro 5. Malheureusement, les banques et les entreprises ne jouent pas le jeu, et la croissance ne repart pas. Heureusement, la BCE va certainement, elle au moins, prendre ses responsabilités et mettre en place un hélicoptère monétaire. Elle va donner de l'argent aux citoyens, aux peuples, pour que la consommation reparte, et donc que la croissance reprenne un peu de vigueur. Ce qu'il fallait démontrer. Merci. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Euh, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est que moi. Ah ouais, je vous avais oublié. Vous vouliez pas rester en vacances, des fois ? Non, j'avais peur de vous manquer. Alors comme ça, pour vous, c'est la consommation qui fait la croissance. Et c'est prouvé, hein ? Bah tiens. Regardez un peu ce graphique. Cela vous donne plusieurs indicateurs pour la France pour trois périodes de l'histoire économique récente. 1950-1974, 1975-1989 et 1990-2007. D'abord, en bleu, la croissance de la valeur ajoutée. En gros, le PIB. Celui-là, on l'a déjà vu. En rouge, la croissance de la productivité. Je connais pas. Bon, on s'en serait un peu douté. La productivité, c'est la valeur ajoutée produite en une heure travaillée. Ce que l'on voit, c'est que la croissance est créée principalement par l'amélioration de la productivité. La croissance peut aussi venir de l'augmentation de l'emploi, c'est-à-dire du nombre de salariés. Certes. Malheureusement, on voit que ce facteur est resté mineur à cause de l'augmentation choisie et assumée du chômage. D'autant plus que la diminution de la durée du travail a un effet négatif sur la croissance. Alors ça, faudra qu'on en recause. Mais bon, admettons, ça a l'air de marcher, votre productivité. Mais je vois toujours pas ce que c'est. Prenons un cas très simple. Imaginons qu'un agriculteur tire sa charrue à la seule force de ses muscles. C'est lent, mais il va réussir à retourner, disons, un hectare et un seul. Et en plus, dans des conditions de travail très rudes. Et très peu en profondeur. Le rendement sera donc médiocre. Le rendement étant la quantité produite par unité de surface dans le cas présent. Imaginons maintenant qu'un autre agriculteur tire sa charrue avec un cheval. Il est déjà nettement plus rapide. Il va pouvoir retourner 4 hectares dans le même temps et avec un rendement bien meilleur. Et dans des conditions plus favorables, camarades. Pardon, un vieux réflexe. Bon, pour finir, imaginons qu'un dernier agriculteur tire sa charrue à l'aide d'un tracteur. Cette fois, il va retourner 32 hectares avec un rendement qui n'a rien de comparable aux deux autres cas. Donc, avec le même temps, le dernier agriculteur produit beaucoup plus. Sa productivité est supérieure aux deux autres. Tout cela est évidemment fortement lié au progrès technique, à l'amélioration des rendements et des conditions de travail. Ah, alors j'ai un autre exemple. Imaginons qu'il y a deux machines dans une usine avec deux opérateurs. On en améliore une pour aller deux fois plus vite. Alors, on peut produire la même quantité avec un opérateur au lieu de deux. C'est ça ? Oui, et l'autre opérateur se retrouve au chômage. Tiens, je ne m'y attendais pas à celle-là. Vous ne connaissez pas Schumpeter et la Destruction Créatrice ? Euh, non, ce n'était pas dans mes cours à la fac. Étonnant. Prenons un troisième exemple pour vous l'expliquer. Un type que nous appellerons entrepreneur a une idée géniale et crée une toute nouvelle machine pour produire un tout nouveau produit. Il va vendre cher ce nouveau produit, très innovant, que tout le monde va s'arracher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais finalement, d'autres usines vont ouvrir pour produire le même produit, créant au passage de l'emploi. L'offre va augmenter, mais dans le même temps, la demande va commencer à ralentir, car on passe d'un marché d'équipement à un marché de renouvellement. Les prix vont commencer à baisser et les entreprises vont devoir compenser cela par l'amélioration de la productivité horaire. Des emplois vont être libérés et utilisés par d'autres entrepreneurs qui ont eu de nouvelles idées très innovantes, qui vont créer de l'emploi et ainsi de suite. Alors là, je viens de comprendre un cycle de l'économie productive dont j'ignorais même l'existence. Pour finir, soulignons que l'innovation et l'amélioration de la productivité sont d'autant plus favorisées si nous sommes dans une économie de marché. Pourquoi donc ? Parce que dans une économie de marché, la concurrence est la règle. Cela pousse les entreprises à se réinventer en permanence. Ou alors, elles disparaissent, libérant des emplois pour les autres entreprises. Ainsi, on peut dire que la richesse est créée par l'innovation au sein des économies de marché où la libre concurrence s'applique. Un État n'est en concurrence avec personne, il ne crée aucune richesse. En tout cas, l'innovation dans le numérique, ça n'a pas l'air de créer beaucoup de richesses. Pas du tout. Cela marche de la même façon pour l'économie du numérique. Même s'il y a pour l'instant une résistance au changement qui était la même au moment de l'arrivée des machines il y a deux siècles. En fait, on peut même dire que l'ubérisation est une réaction à l'étatisme. C'est un retour aux libertés. Faudra qu'on en reparle. Pour une fois, je suis bien d'accord avec vous. Mais revenons à nos moutons. Il y a deux idées essentielles à retenir. La première, c'est que ce tracteur, ces nouvelles machines, ces nouvelles applications numériques, c'est ce qu'on appelle du capital. Et que c'est le capital nouveau qui crée la croissance. Oui, c'est bon, j'étais allé au bout du raisonnement, mais quand même, cette nouvelle richesse, on peut la consommer ou pas ? Parce que je vous ferais dire que si on ne la consomme pas, personne n'achètera vos nouveaux produits, qu'ils soient innovants ou pas. Oui, on peut, si l'euro qui les consomme provient d'un gain de productivité. Dans le cas contraire, on a l'habitude d'appeler ça un droit en excès sur la richesse future. Ça fait très libéral, hein ? Vous faites bien de le souligner. Le libéralisme étant avant tout une doctrine du droit. Donc vous êtes d'accord pour distribuer cette richesse aux salariés ? Évidemment, mais une fois de plus, il faut que toute augmentation de salaire vienne d'une augmentation de la productivité. La part de la valeur ajoutée, distribuée pour la rémunération des salaires, est constante depuis de longues décennies, aux environs de 67%. Si la valeur ajoutée produite augmente, alors les salaires peuvent augmenter. Je suis épuisé, moi. On peut s'arrêter là, hein ? Ah bah non, on n'a pas encore traité notre sujet de départ. Tiens, c'est vrai ? On s'en est même un peu éloigné. C'était quoi déjà ? Ah oui, l'hélicoptère monétaire. La digression était nécessaire. Elle n'est pas terminée, mais presque. La seconde idée essentielle que vous devez retenir, c'est que ce capital nouveau, innovant et efficace, il n'est pas créé par n'importe qui, mais par des talents. Oh, vous allez encore nous bassiner avec vos entrepreneurs. Je ne supporte plus de vous entendre parler de ces soi-disant super-héros créateurs de toute richesse. C'est vrai que les créateurs d'entreprises sont des individus très spéciaux, un peu des extraterrestres, qui ne vivent que dans l'avenir, qui prennent des risques en permanence grâce à un optimisme à toute épreuve. Mais vous oubliez beaucoup d'autres talents qui contribuent à l'innovation et la création de richesses. Ce sont tous les salariés qui ont l'esprit entrepreneurial, les techniciens et les ingénieurs qui améliorent les procédés, les chercheurs qui en inventent de nouveaux, enfin les visionnaires qui provoquent des ruptures dans la pensée. Si je vous suis bien, cela veut dire que la croissance vient du talent que certains individus ont plus ou moins. Effectivement, tous les individus ne se valent pas. Chaque individu n'est pas interchangeable. Si vous confiez de l'argent à certains d'entre eux, ils ont de bonnes idées pour le faire fructifier. Cela fait croître la richesse et créer de l'emploi. J'ai du mal à faire le lien avec l'hélicoptère monétaire. A présent, imaginez que l'État confisque cet argent à ces personnes brillantes, par l'impôt ou la dette, ce qui revient au même, la dette étant un impôt implicite non encore payé. L'État va dépenser cet argent, ce qu'il sait très bien faire. Par exemple, il va embaucher un fonctionnaire, ce qui aura empêché la création de richesses et détruit des emplois futurs. Comme disait Bastia, en économie, il y a ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Ou mieux, au nom de la justice sociale, l'État va donner cet argent sous forme d'aide. Les personnes en question resteront dans la précarité, puisque les emplois qui auraient dû être créés ne le seront pas. L'hyperfiscalité entretient donc l'hyperassistanat et réciproquement. Et pour l'hélicoptère monétaire ? Vous pourriez suivre tout de même. L'hélicoptère monétaire, c'est de la richesse qui n'a pas encore été créée et qui ne va pas aller à ceux qui l'auraient fait fructifier. Ce sera donc de la croissance en moins, mais de la dette en plus. D'aide que nous ferons payer aux générations futures. On appelle ça la justice sociale. D'accord. Alors, comment on va dire ça ? On pourrait dire un truc du genre la location efficiente du capital fait la croissance, ce qu'il fallait démontrer. Vous faites les conclusions maintenant. Vous voulez pas prendre ma place aussi ? Oh non, surtout pas, on n'a pas souvent l'occasion de rigoler.